Ce midi au Radio-Journal, le coroner, la coroner, conclut que le racisme est l'une des causes de la mort de Joyce Echaquan. Les mots ont une importance. Là, s'il ne fait pas en plus, alors que la coroner en chef lui indique la voix, là, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Les partis d'opposition pressent une fois de plus le gouvernement Legault à reconnaître le racisme systémique. L'ancien magnat de la mode Peter Nygaard accepte d'être extradé vers les États-Unis. Il nie les accusations de nature sexuelle auxquelles il fait face. Bonjour, ici Bruno Larose. La coroner Jeanne Kamel a déposé son rapport d'enquête au sujet de la mort de Joyce Echaquan, cette femme autochtone morte il y a un an sous les insultes du personnel médical au centre hospitalier de la Naudière au Québec. Comme l'explique Véronique Prince, la coroner demande au gouvernement de reconnaître l'existence du racisme systémique. Selon Jeanne Kamel, non seulement le gouvernement doit reconnaître le racisme systémique, il doit prendre l'engagement à contribuer à son élimination. Parce qu'on apprend dans le rapport que dès son arrivée à l'hôpital, Mme Echaquan a rapidement été identifiée comme une narco-dépendante, alors que ce n'était pas le cas, son décès est accidentel, c'est un édème, et cette étiquette-là l'a suivie tout au long de son séjour jusqu'à son décès. La coroner croit que le racisme et les préjugés ont certainement contribué à sa mort. La vice-première ministre Geneviève Guilbeault a réagi au nom du gouvernement. On peut l'écouter. Il y a des gens racistes dans tous les secteurs d'activité. L'exemple de Mme Echaquan est extrêmement dramatique, inacceptable. Il faut poser des actions concrètes pour faire en sorte que des choses comme ça ne se reproduisent plus. La coroner Jeanne Kamel doit tenir une conférence de presse mardi prochain. Elle ne donne pas d'entrevue pour l'instant, même chose pour la famille de Mme Echaquan. Selon la chef libérale Dominique Anglade et la députée solidaire Manon Massé, le gouvernement doit s'ouvrir les yeux. Ça ne sera pas un rendez-vous manqué, ça va être une insulte à nos frères et sœurs des Premières Nations. Si on ne reconnaît pas que ces biais-là ont une incidence, notamment sur nos communautés autochtones, on n'est pas capable d'avancer. Et parmi les autres recommandations, l'hôpital de Joliette doit donner davantage de formation, d'activité d'inclusion et intégrer efficacement des agents de liaison autochtone. Ici Véronique Prince, Radio-Canada, Québec. L'ancien magnat de la mode canadienne Peter Nygaard accepte d'être extradé vers les États-Unis où il fait face à des accusations de nature sexuelle. Il a été arrêté à Winnipeg en décembre dernier, où il est toujours emprisonné. Explication, Juliane Lamoureux. Peter Nygaard accepte d'être extradé aux États-Unis pour faire face aux accusations de nature sexuelle qui pèsent contre lui. Durant une procédure accélérée devant la cour du banc de l'arène à Winnipeg, son avocat, Brian Greenspan, indique que son client maintient son innocence et qu'il veut se défendre. Un procès est la meilleure façon de le faire, ajoute-t-il. Mais la procédure n'est pas automatique. Le ministre fédéral de la Justice devra décider s'il ordonne l'extradition ou non de Peter Nygaard et à quel moment dans le processus, compte tenu du fait qu'on apprend aujourd'hui que des accusations sont aussi déposées au Canada. C'est la police de Toronto qui l'annonce par communiqué. Peter Nygaard fait maintenant face à six accusations d'agression sexuelle et trois de séquestration pour des faits qui seraient survenus dans la métropole entre le milieu des années 80 et le milieu des années 2000. Peter Nygaard demeure donc détenu pour l'instant au Manitoba en attendant la suite des procédures. Il avait été arrêté à Winnipeg en décembre dernier à la demande des États-Unis. Ici Juliane Lamoureux, Radio-Canada, Toronto. La Cour suprême du Canada a débouté ce matin à la ville de Toronto qui s'en prenait au gouvernement provincial de Doug Ford pour avoir décidé unilatéralement d'abolir près de la moitié de ses postes de conseillers municipaux en 2018. Il s'agit de la fin d'une saga judiciaire qui réaffirme les pouvoirs des provinces sur les villes au Canada. Jean-Philippe Nadeau. Dans un jugement partagé de cinq voix contre quatre, la Cour suprême affirme que le gouvernement Ford n'a pas violé la Charte canadienne des droits et libertés et que la province était en droit de modifier la taille du Conseil municipal de Toronto. Elle rappelle que les élections municipales ne sont pas basées sur la Constitution canadienne, comme les élections provinciales ou fédérales, et que l'Ontario peut changer à sa guise les règles de fonctionnement d'un scrutin municipal en notant que l'interférence de la province reste minimale et ne viole pas les pouvoirs que lui confère la Constitution. Elle explique en outre que le redécoupage de la carte électorale n'a pas empêché les candidats à l'élection de faire campagne sur des enjeux électoraux durant 69 jours, entre l'adoption de la loi à Queen's Park et le jour du vote. La Cour suprême note que la campagne électorale, en dépit des changements imposés à la dernière minute, était plus longue de toute façon que les campagnes au provincial ou au fédéral. En ce sens, poursuit-elle, l'interférence de la province n'a pas bouleversé l'organisation du scrutin ni le déroulement de la campagne des candidats. Ici Jean-Philippe Nadeau, Radio-Canada, Miford. Le chef conservateur Aaron O'Toole critique le choix de Justin Trudeau de prendre congé pour se rendre à Tofino hier au moment où le Canada soulignait la première journée nationale pour la vérité et la réconciliation. Selon lui, le premier ministre aurait dû consacrer cette journée solennelle à la réflexion. Le camp libéral se défend en affirmant que Justin Trudeau n'a pas passé la journée à la plage et qu'il a profité de son temps pour discuter au téléphone avec des survivants des pensionnats pour autochtones de partout au pays. Ailleurs dans le monde Le Venezuela retire 6-0 à sa monnaie pour lutter contre l'hyperinflation. Un million de bolivards ne valent désormais plus qu'un seul bolivard. Cette mesure survient au moment où le pays traverse la pire crise économique de son histoire. Comme le rapporte Valentin Winato, le dollar américain est de plus en plus utilisé dans les transactions quotidiennes. C'est déjà la troisième conversion du bolivard depuis 2008. Avec cette nouvelle réforme monétaire, le Venezuela devient le pays sud-américain à avoir enlevé le plus de zéro à sa monnaie, 14 au total. Résultat de cette crise, les Vénézuéliens se tournent vers le dollar, plus fiable et plus facilement accessible depuis trois ans. La monnaie locale, elle, ne vaut plus grand chose. Exemple avec le taux de change au marché noir, explique Thomas Posado. Il est docteur en sciences politiques à l'université Paris 8. A l'été 2012, il fallait 10 bolivards pour avoir 1 dollar. Aujourd'hui, il en faut plusieurs centaines de milliards pour avoir ce même dollar. Pour ce spécialiste du Venezuela, ce n'est pas cette réforme qui redonnera du pouvoir d'achat aux habitants. Cette suppression de zéro, ça permet de compter plus facilement, mais ça ne change rien au pouvoir d'achat des Vénézuens qui reste extrêmement faible. Les salaires minimums, globalement, sont inférieurs à 5 dollars depuis maintenant plusieurs années. Désormais, trois habitants sur quatre vivent sous le seuil de pauvreté extrême dans le pays. Pour en sortir, les solutions sont ailleurs, selon Thomas Posado. C'est difficile d'imaginer que le Venezuela puisse redémarrer après huit années de récession consécutives si la chute du principal produit d'exportation, qui est le pétrole, ne redémarre pas. Le Venezuela exporte six fois moins de barils de pétrole qu'au plus fort de sa production. En huit ans, il a perdu 80% de son produit intérieur brut. C'était Valentin Winato. Et en terminant, un médicament expérimental contre la COVID-19 pourrait devenir le premier comprimé à traiter cette maladie. Le groupe pharmaceutique Merck affirme que son médicament réduit de moitié les hospitalisations et les décès chez les personnes récemment infectées par le coronavirus. Il compte demander bientôt aux autorités sanitaires des États-Unis d'accepter son utilisation. Sous-titrage Société Radio-Canada